Quand on parle d'entreprise certifiée au niveau de l'API, on veut dire des entreprises qui ont réussi le certificat d'éligibilité aux avantages du code d'investissement. C'est-à-dire qu'au niveau du code d'investissement, il y a des avantages que la loi donne aux investisseurs selon des catégories bien précises. Et ces avantages sont donnés afin que la personne, l'investisseur, soit facilitée dans son travail, soit à l'aise. Alors quels sont les avantages ? C'est bon pour l'investisseur parce que ça lui facilite le travail, ça lui facilite l'installation et les activités en cours. Mais aussi c'est bien pour le pays parce que ça amène plus d'investisseurs. Et aussi pour plus tard, quand il y a plusieurs entreprises qui sont créées, qui travaillent, qui sont en exploitation, ça amène aussi des recettes, donc des impôts taxis qui sont payés. Ça amène de l'emploi pour la population qui est au chômage et puis tant d'autres choses. Si je fais un appel aux investisseurs, je dirais d'abord que le Burundi, c'est un pays vierge. C'est-à-dire que nous avons plusieurs secteurs où il y a des opportunités d'investissement. Chaque par rapport à sa catégorie, chaque par rapport à ses moyens, chaque par rapport à son domaine d'intervention, il a son mot à dire ici au Burundi. Alors j'appelle à tous les investisseurs de prendre contact avec l'agence de promotion des investissements, de s'intéresser à nos réseaux sociaux, le site web et autres informations que nous donnons. Et nous sommes toujours disponibles et ouverts pour les accueillir. Toutes les opportunités au Burundi, c'est ce que je peux dire. Alors chacun selon ses moyens, chacun selon son secteur, il est le bienvenu. Nous sommes disponibles pour aider tous les investisseurs, quel que soit le niveau de son exploitation. Juste que nous sommes là, nous sommes ouverts et que nous sommes là pour faciliter l'investissement. Nous sommes là pour que chacun se sente à l'aise pour créer et investir au Burundi.